La parole est à Mme la députée de Jean-Talon. Merci, Mme la Présidente. Chaque année, le mois d'octobre, nous rappelle toute l'importance de combattre le cancer du sein. Cette année, la Fondation du CHU de Québec célèbre le 10e anniversaire de son mouvement Québec-Ville en rose au profit du Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval, l'un des plus importants centres du genre au Canada. En effet, il y a maintenant 10 ans déjà que Mme Louise Cordeau a mis en place cette initiative afin que la belle ville de Québec arbore le rose en appui à toutes ces femmes touchées par le cancer du sein. J'ai aujourd'hui une pensée toute spéciale pour celles qui ont lutté et celles qui luttent encore contre ce fléau qui touche malheureusement chaque année environ 6 000 femmes. Et de ces 6 000 femmes, malheureusement, près de 1 350 vont périr. À toutes celles qui vivent présentement ces moments difficiles, sachez que nous sommes derrière vous. Sachez que votre force et votre résilience nous inspirent au plus haut point. J'en profite également pour inviter la population à donner généreusement pour cette cause. Oui, vous faites la différence dans la vie de milliers de femmes et oui, vous faites avancer la recherche. Et je termine aussi en vous invitant à prendre part au mouvement en arborant le rose en signe de solidarité. Merci, Mme la Présidente. Merci. 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 Merci.